Le mot dharma a beaucoup de connotations. Et donc, j'imagine, enfin, c'est moi qui imagine, mais en Inde, au Népad, le dharma, l'interprétation, c'est un peu un devoir. Et j'imagine que ça implique ça, parfois. Et en général, les bouddhistes aussi associent le dharma à quelque chose de sacré. Encore une fois, je ne dis pas que c'est faux, mais en tout cas, ce n'est pas suffisant. Donc, le mot tibétain, le mot dharma, en sanscrit, en tibétain, c'est tch. On pourrait même dire que tout le tibétain, la genèse du tibétain, a été créée pour le dharma. Donc, je ne sais pas si on veut dire que le dharma, il faut dire que le dharma, c'est un peu plus. Donc, je ne sais pas, comment on veut dire que le dharma, c'est un peu plus. Oui. Oui. Donc, c'est un peu de choses ? Je crois que mon pens est déjà autorisée. Je ne peux pas seulement répondre à ça, mais vous devriez demander à l'audience. Ok. Oui, c'est bien, oui. Tu vois, ce que tu disais, notre pensée est déjà éclatée, Et donc, comme le traducteur l'a dit, finalement, c'est intéressant parce que notre esprit est complètement paramétré par rapport à quelque chose quand on dit le mot dharma. Et c'est pour ça qu'il faut être très attentif à la culture, à la tradition dans ce contexte-là. Donc, je vais essayer d'expliquer. Ok, je vais essayer de l'expliquer. Donc, on va utiliser le mot Bouddha. Donc, si vous demandez à un bouddhiste, c'est quoi ton objectif ? Puisque tu es bouddhiste, tu dois avoir un objectif. Donc, c'est quoi cet objectif-là ? Et très probablement, les bouddhistes vont vous répondre de devenir Bouddha. Mais en réalité, ce que ça veut réellement dire, être Bouddha, c'est s'éveiller. Et ça, c'est fondamentalement simple. Et je sais que beaucoup d'entre nous, quand on dit « Ah, quand je deviendrai un Bouddha », on s'imagine, on associe ça à l'image de nous avec une prominence sur la tête. Et je n'aurai plus besoin d'utiliser des autobronzants qui donnent un aspect doré à ma peau parce que je serai naturellement doré, etc. Et en fait, c'est toujours le pire, en réalité. Et je ne marcherai plus d'un pas lourd, mais j'aurai le pas léger. Mais en réalité, devenir Bouddha, ça veut dire s'éveiller. Et donc, la traduction tibétaine de Bouddha qui est « sang », ça veut dire littéralement « s'éveiller ». Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on comprenne vraiment. Et donc, quand on dit « je prends refuge dans le Bouddha », une grande partie de cette affirmation se réfère au fait qu'on prend refuge dans le fait, dans la capacité à s'éveiller. Donc, je vais expliquer un petit peu les détournements culturels qui se sont opérés. Donc, on a ce qu'on appelle la pratique, la pratique du dharma. Et donc, ça, c'est encore un vaste sujet. On en parlera plus tard. Et donc, la pratique du dharma, tout de suite, ça fait référence à un rosaire, à un mala. Au fait de faire des circummobulations autour d'un stupa. Oh, le fait de s'asseoir, ça, c'est encore une partie assez importante. Le fait d'être silencieux. Et donc, c'est toujours, la pratique est toujours associée à ce genre de choses-là. Ce qu'on veut vraiment dire par le fait de s'éveiller. Ce n'est pas d'être lui ? Ce n'est pas d'être ? Ce n'est pas d'être ? Donc, en quoi ça consiste ? Après la rencontre dans laquelle on est, vous allez dire au revoir à vos amis. Et quand vous allez dire au revoir ou à demain, on se retrouve demain à 9h, une partie de vous doit penser que peut-être que ça n'arrivera pas. Parce que vous aurez peut-être un plan différent, des choses différentes à faire. Peut-être que vous allez faire mauvaise route en mangeant quelque chose et vous allez mourir ce soir. Donc, bien sûr, vous allez dire, bon, à demain, 9h30, on se retrouve, un peu parce que vous êtes bien éduqué. Mais au fond de vous, vous n'y croyez pas vraiment. Et ça, c'est un petit peu de l'éveil. Et ça ne veut pas forcément dire que vous aurez une lampe au-dessus de la tête, une bosse au-dessus de la tête. Ou que vous allez marcher très légèrement sur le sol. Ou que vous aurez un bol d'aumône. Ou que vous aurez un bol d'aumône. Là, il est question de s'éveiller à la vérité. Et là, je parle du principe général de ce qu'est le dharma. Parce qu'une des significations fondamentales de ce qu'est le dharma, c'est la vérité de la réalité. Et cette vérité a été enseignée, a été présentée sous différents aspects dans le bouddha dharma. De différentes manières. Énormément de manières de le présenter. Oh, so many, many ways. Et ça, c'est quelque chose qui est agréable quand on parle du dharma au Népal. C'est qu'au Népal, il y a beaucoup, beaucoup de symboles qui sont présents. Et du coup, je n'ai pas besoin de faire un effort supplémentaire pour expliquer de quoi il est question. Et donc, comme je disais, cette vérité a été présentée de différentes manières. Et donc, j'ai remarqué que dans la tradition Névari, il pratique Chakra Sambara. Et la vérité Chakra Sambara est absolument infinie. Et peut-être que nous allons parler ensuite des principes de Chakra Sambara et de Vajra Yogini. Mais là, on fait encore face à la difficulté de la culture qui détourne encore le sens. Merci. 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 Et je pense que vous le savez, et si vous ne le savez pas, il faut que vous le sachiez, il y a beaucoup d'artisans népalais qui ont été responsables de magnifiques monuments dans le monde. Une pagode à Beijing qui avait été construite il y a 2000 ans. Et le temple de Jokong, toute son architecture a été dessinée par des Népalais. Et c'est très visible, cette touche népalaise. Et le lotus dans cet art-là ressemble à un vrai lotus. Et donc on dit que tout ça est connecté à Manjushri. Et j'ai aussi rencontré beaucoup de Népali. Et donc, j'ai rencontré énormément de Népali. Et notamment quand j'étais petit, j'étais dans le Sikkim, et il y avait ce Népalais qui travaillait l'argent en fait. Et quand on voyageait ensemble, il avait toujours avec lui un énorme volume de prières qu'il faisait tous les jours. Et en fait, c'était Nama Sanghiti de Manjushri. C'était Nama Sanghiti de Manjushri. C'était Nama Sanghiti. Et donc, il y a un artiste qui a fait énormément de statues, de peintures qui représentent Manjushri Nama Sanghiti. Et donc, l'idée, c'était qu'après le tremble monétaire, il puisse y avoir des manifestations de Manjushri Nama Sanghiti. Mais maintenant, tout ce que je viens de vous dire, vous pouvez le qualifier de mythe, de légende. Vous pouvez le regarder d'une manière cynique, peu importe. Et en fait, je peux vous le dire aussi, mais les bouddhistes sont les plus cyniques vis-à-vis de toute cette symbolique. Alors, les plus grands cyniques, c'était Sanghiti ou Nagarjuna. Personne ne peut se vanter d'être plus cyniques ou critiques qu'eux. Et vous savez Manjushri Nama Sanghiti ? Vous connaissez ? Donc, Manjushri, en général, il est représenté comme nous, avec une tête, deux mains, deux bras. Mais Manjushri Nama Sanghiti a une main en plus. Et tout ça, c'est de la symbolique. On ne peut pas se dire, ah, quel type de tee-shirt il porte. Et où est-ce qu'il va acheter ses tee-shirts ? Parce que bon, il a besoin d'avoir des tee-shirts un peu particuliers, puisqu'il faut qu'il y ait un trou en plus pour faire sortir sa troisième main. Et ce que je veux partager avec vous, c'est que la louange de Nagarjuna pour Manjushri est en fait ce qu'elle a de plus cynique. Merci. 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 Par exemple, ton shampoing sent bon. Quelle jolie cheville vous avez. J'adore ton pouce. Et j'adore la manière dont tes narines sont faites. Alors, peu importe, peut-être maintenant, les symboles, c'est un pouce levé ou un pouce baissé, mais ça reste des symboles. Et donc, ça, c'est la louange ultime de Nagarjuna pour Manjushri. C'est la manière ultime de faire une louange. Et je vais vous donner une traduction très approximative. Vous n'êtes jamais venu, vous n'êtes jamais parti. Vous n'êtes jamais levé, vous ne vous êtes jamais assis. Vous n'êtes jamais né. Vous n'êtes jamais né. Et vous n'existez même pas. Et vous n'allez jamais prendre fin. Vous n'êtes pas rouge, vous n'êtes pas vert. Vous n'êtes pas orange. Vous n'êtes pas jaune, ni blanc. Vous n'êtes pas noir. Vous ne savez pas ce que sont les couleurs, ce qu'est la couleur. Vous n'êtes pas blanc. Et là, il y a toute une liste très longue que je ne vais pas parcourir. Je ne vais pas aller dans tout ça. Et puis, Nagarjuna dit, comment je vous prie maintenant ? Parce que, vous savez, quand vous prie, vous devez avoir quelque chose. Oh, vous êtes malheureux, c'est comme un lavendeur. Et donc, Nagarjuna dit, maintenant, comment je peux faire votre louange ? Parce qu'en fait, quand on loue quelqu'un, on fait un compliment à quelqu'un, on a besoin d'une référence. Par exemple, ton shampoing sans bon la lavande. On a besoin de s'accrocher à une référence. Mais, Nagarjuna dit, je n'ai aucune référence pour toi en ce qui te concerne, en ce qui vous concerne. Vous n'êtes pas gros, vous n'êtes pas petit, vous n'êtes pas grand, vous n'êtes pas petit. Ne serait-ce qu'une seule tentative de vous louer serait déjà une erreur. Mais, pour notre bien, nous, nous qui adorons les symboles, nous ne pouvons pas fonctionner sans symboles, qui ne pouvons pas faire sans symboles, qui sont complètement liés aux symboles, qui avons besoin de ces symboles, où nous sommes complètement liés, on ne peut pas faire sans les symboles. Alors, de ce fait, je vous fais la louange. Vous êtes orange. Vous êtes blanc. Vous avez quatre mains, parfois une main, parfois des millions de mains. Des millions de mains, des millions de mains. Et, all ce que je disais, est l'exprétit. C'est l'exprétit. Le nom. Le nom est son nom. Le nom, c'est le nom, c'est le nom. C'est ce que je disais. C'est ce qui je disais. Et tout ce que je viens de dire, je viens de dire, en fait, est contenu dans ce nom, Nama Sangeti, Nama, c'est le nom, et à la fois, qui contient cette contradiction, à la fois, il n'y a pas, ça n'existe pas, et en même temps, c'est là. C'est la raison pour laquelle je vais chanter cet éloge. On pourrait parler de Sangit, de ce chant pendant des heures. Qu'est-ce que c'est que ce chant ? Donc, je suis sûr que, parmi vous tous, comme Vipassana est devenu très à la mode, Donc, quand vous entendez, par exemple, le mot Mindfulness ou Vipassana, à quoi vous l'associez ? Et c'est toujours associé à quelque chose lors du fait d'être assis, assis sur un coussin de méditation. Pendant dix jours, neuf jours. Neuf jours, c'est pas, c'est pas, c'est pas. Nine days. Bonn-eig. C'est pas, c'est pas. Right ? Mais en fait, quand on dit « mojo shri nama sanghiti », « sanghiti », c'est le vipassana. Parce qu'on est immergé dans le pas de couleur, donc ce n'est pas vert, pas noir, pas blanc. Et en même temps, oui, c'est vert, c'est blanc, c'est noir, etc. Donc en fait, c'est ça qui contient le vipassana suprême. Parce que « sanghiti », c'est la musique qui dissipe l'ennui. La musique qui dissipe la mélancolie, donc cette musique qui dissipe la mélancolie, la tristesse, le sentiment du vide. Pourquoi est-ce qu'on s'ennuie ? Pourquoi se sent-on si seuls ? Pourquoi on se sent si étrangers à tout ? Parce qu'en général, on choisit soit le vert ou le pas vert. On va choisir entre grand ou petit. Entre 60 kg ou 40 kg. Et c'est pour ça qu'on s'ennuie. Et donc, c'est un peu ça qui se passe quand on lit des textes comme celui de Nagarjuna. Parce que quand on peut comprendre ce dharma, cette vérité, qu'à la fois, c'est pas vert, pas noir, pas bleu, pas blanc, et en même temps, c'est vert, bleu, blanc. Alors, d'un coup, la vie est pleine et abondante. Il y a cette musique, ce sanghit. Alors, excusez-moi encore une fois, je perds un peu le fil. Donc, je parle du dharma. Et là, je parle de la définition du dharma. Donc, ça peut faire référence à la discipline, à un devoir, à un dharma sacré. Mais le plus important, c'est que le dharma est associé à la vérité. Tout comme quand vous dites « À demain ! » Et quand il y a une partie de vous qui pense « Peut-être que ce sera possible et peut-être que ce ne sera pas possible. » Et ça, en fait, c'est plutôt bien. Et donc, il y a une autre vérité. Par exemple, un de mes souhaits, c'est d'aller à Saigon, au Vietnam. Pendant la mousson. Et donc, à Saigon, il y a beaucoup de cafés qui sont à l'étage. Avec beaucoup de plantes, parce que les Vietnamiens sont très bons pour tout ce qui est des plantes. Et j'adore les cafés vietnamiens qui sont avec du lait concentré, qui est béni. Et donc là, mon désir, tout de suite maintenant, ce que j'aimerais, c'est être dans ce café à Saigon, au Vietnam, en torêt de plantes, avec une pluie torrentielle, et en train de boire ce petit café. Donc c'est ça, mon souhait là maintenant. Mon désir. Mais c'est une partie de moi me dit à moi-même que ce ne sera pas une source satisfaisante à 100% et qu'il y a toujours un dukkha. Parce qu'en fait, rien n'est satisfaisant à 100%. Ce type de connaissance, ce type de conscience, c'est ce qu'on appelle le dharma, qui est la vérité. Alors, en basant sur cette compréhension de ce qu'est le dharma, je vais essayer de parler des trois libérations. Nam, Tar, Gosu. Et ce n'est pas ce qui est, c'est-ce que ça va ? C'est-ce que ça va ? Et ce n'est-ce que ça va ? J'espère que l'entendement des trois portes de la liberté qui nous donne une autre... Je ne sais pas... Je ne sais pas... Et j'espère que la compréhension de ces trois portes de la libération pourront être plus d'outils qui nous permettront de faire attention, justement, à ces pirates culturels. Donc, comme c'est un vaste sujet, avant que je l'aborde, est-ce que les personnes auraient des questions? Est-ce qu'on a prévu? Il y a des micros des deux côtés de la scène et donc les questions doivent être liées à l'enseignement. Il y a des forces de la scène et donc en France. Hello, Mbak Chita, I have a question. You were mentioning about the Koh-Ya-Karabha Tantra in the beginning of the teaching. So, you were talking about the Gyuntrul Drava. So, is that not a reference to the Maya Jala instead of Koh-Ya-Karabha? Je suis un peu confusé. Je pense que le mot «maya » est utilisé parfois. Mais Guyagarbha a très long et many names. Au début, Rinpoche fait référence au tantra Goyagarbha. Et donc la personne demande si ça ne faisait pas plutôt référence. Je crois que le mot « maya » est utilisé de temps en temps. Mais le tantra Goyagarbha a des noms plus compliqués, plus longs. Il y a beaucoup de noms. Et c'est un peu deité. Même des êtres humains ont plusieurs noms. et donc là on parle de nom et encore une fois le nom a un aspect culturel encore très important et donc par exemple en Inde et de ce fait au Népal au Tibet etc les noms sont très importants par exemple les déités et même souvent les humains ont plusieurs noms comme par exemple Mara Kali qui a mille noms et donc de la même manière les textes ou les enseignements ont différents noms et ils ne sont pas créés de manière arbitraire juste pour être poétique mais chaque nom a une signification, un objectif certains noms sont plutôt orientés pour la voix, d'autres orientés sur la vue c'est une bonne, c'est une bonne, c'est une bonne Et donc, je ne sais pas si cette question est hors sujet, mais ma question c'est savoir pourquoi les humains ont toujours plus peur les uns des autres et en même temps se rapprochent toujours plus les uns des autres. Je crois que les humains passent de plus en plus par une crise identitaire. Et la réponse bouddhiste par rapport à cette crise identitaire, c'est qu'il n'y a pas d'identité. Merci d'avoir regardé cette question. Sous-titrage ST' 501 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 Et je pense que tous ces jeunes Népalais qui sont allés à l'école traditionnelle, je pense qu'il y a des grandes chances pour qu'ils puissent s'éveiller au mode Bouddha. Parce que c'est en quelque sorte dans leur ADN, dans leur gêne. Et je vais vous raconter une histoire. C'est un beau-dé, on a l'a dit qu'il y a dit qu'il y a dit qu'il y a dit qu'ils puissent s'éveiller. Parce que c'est vraiment la plus uselesse chose à faire. Et un jour, j'ai eu vraiment beaucoup d'espoir. J'étais au Népal et je me suis vraiment dit, ah, vraiment, je pense qu'au Népal, le bouddhisme va pouvoir grandir et se développer. Alors, la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est vraiment très puéril, mais bon, ça reste une raison. C'est que j'avais vu qu'au Népal, ils mettaient des guirlandes sur les chiens. Alors, je crois qu'il y a le jour du chien au Népal, un truc comme ça. Et donc, c'était extrêmement beau et je me suis dit, le bouddhisme va pouvoir revenir et ça ne sert complètement à rien. Et les chiens n'ont même pas l'air à l'aise avec cette guirlande-là, ça ne sert à rien, mais c'était très beau. Mais c'est ce qui m'a fait penser, je me suis dit, ah, mais ils n'ont pas perdu la magie ici au Népal. Et n'envoyez pas vos enfants étudier à Harvard. Parce que quand ils reviendront, ils ne feront plus ça. Parce que quand ils reviendront diplômés d'Harvard, ils reviendront affaiblis. Puisqu'ils auront tout renié. Et là, je le dis directement à une personne qui, justement, a étudié à Harvard. Merci. 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 Donc, je me demandais, vous avez parlé beaucoup du fait que le dharma pouvait être détourné par la culture. Et ça, on peut le constater sous bien des aspects. Mais en même temps, je me disais, il est inévitable que le bouddha dharma soit associé à une culture. Parce que c'est ça qui permet qu'on puisse le répandre, le communiquer à travers la communication. Et donc, je voulais savoir si vous étiez d'accord avec ça. Et quelle serait la manière la plus créative de faire cette interaction entre les cultures pour que le bouddha dharma puisse continuer à être répandu ? Et donc, c'est une question très importante, qui nécessitera une réponse assez longue, mais on n'a certainement pas le temps. Mais je partage avec vous une expression des personnes d'unigme Mapa. C'est une très bonne expression. C'est une très bonne expression. Et donc, l'expression dit, chacun devrait être protégé dans son château, dans son fort, qu'est la vue. Et donc, en fait, l'attention est mise sur la vue. Donc, la méditation, la pratique de la méditation est comme... Je n'ai pas compris ce que c'est, je crois, un terrain mouvant. Même si vous l'utilisez, vous ne devez pas lui faire confiance, parce que vous pouvez tomber à tout moment. Si vous avez ces deux-là, peu importe que vous mariniez pendant 100 ans à Kathmandu ou aux Etats-Unis, tout ira bien pour vous. Merci. Donc, comment gérer cette question? Vous avez du symbolisme qui est, en fait, omniprésent dans notre vie, qui est partout, tout le temps. Donc, est-ce que c'est à travers le fait de s'asseoir et de travailler sur la respiration? Je pense qu'on en parlera demain. Est-ce que vous serez là demain? Donc, vous êtes censé dire, peut-être. Et vous vous rappelez, je vous ai dit que j'allais parler des trois libérations. Et la deuxième libération, c'est la libération des symboles, des signes. Et donc, j'en parlerai demain. Et donc, j'ai entendu dans la tradition d'Ingma. que la déité, c'est censé être la réalité. Mais je ne comprends pas pourquoi, du coup, la réalité porte des vêtements étranges, avec des couleurs, des choses qui sont finalement tellement dualistiques. Et ça, j'en parlerai encore une fois pendant la deuxième libération. Merci. 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 Ils disent « Benzra ». Et je crois même qu'au Japon, le « A » n'existe pas, donc ils disent « Ka ». Donc vraiment, ça n'a pas d'importance. C'est la motivation qui compte. Votre vue qui compte ? Si toutes les voyelles ne sont pas là, je pense que ce n'est pas vraiment grave. Je crois que les chats, eux, n'ont que deux voyelles. Ou peut-être qu'une seule même. Et pourtant, ils communiquent encore. Ils savent communiquer. C'est pas pour stress-relief ou autre chose comme ça. Et depuis trois ans, j'ai pas pratiqué ça. Mais je sais, ils ont à me dire que tu as critiques Vipassana. J'ai obtenu des débats. Et tu as explorées Tibétan-Buddhism. Et il y a tellement de choses. en Thibetan Buddhism, nous ne pouvons pas comprendre où vous allez commencer. Donc, ma question est, pour Bighna, où est-ce que c'est le premier point pour comprendre le Dhamma, si c'est pas Vipassana ? Merci beaucoup. Donc, pendant le Covid, je suis restée pendant deux mois dans un centre Vipassana, donc j'ai fait des pratiques assises pendant deux mois, et donc j'ai pratiqué le refuge dans les Trois-Jayots, dans la vérité, et pour moi, c'était pour voir la vérité telle qu'elle était. Donc, ça fait trois ans que je pratique ça, mais quand je vous entends critiquer justement ce centre Vipassana, et je me rends bien compte que dans le bouddhisme tibétain, il y a beaucoup, beaucoup de choses à explorer, et du coup, je voulais savoir, pour une débutante, qu'est-ce que ce serait, en fait, le point de départ pour commencer à explorer ce bouddhisme tibétain ? Si vous pouvez commencer par Anicca, Dukkha et Anatta, c'est déjà très bien. Et si vous ne pouvez pas faire les trois, au moins Anicca, à savoir l'impermanence. parce que les enseignements bouddhistes sur l'impermanence ont en réalité un stratagème, une astuce. En fait, une espèce de tour, parce qu'en fait, le bouddha, lui, ce qu'il voulait ressigner, c'était Shunyata. Mais comme ça ne rentrerait pas dans votre bouche, on n'aurait pas vraiment pu le digérer. En tout cas, maintenant. Donc, pour le rendre un petit peu plus sucré, plus facile à digérer, il a créé Anicca. Donc, c'est suffisant. Donc, c'est suffisant. Donc, ce sont des questions sur Zoom. Est-ce que la rationalité et les sciences ne sont pas une manière d'entrer dans le dharma? Oui, oui, bien sûr. Et je pense que la personne qui a posé cette question doit garder à l'esprit que le rationalisme peut être quelque chose d'extrêmement aveuglant. est-ce qu'il y a des questions ? Ou comment je sais que la personne que je suis en train de parler est une personne d'esprit 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 ? Donc, je comprends que le dharma n'a pas de forme. Donc, comment est-ce que je peux voir que je suis éveillé ou alors que la personne avec qui je parle est éveillée ? Est-ce que je peux répondre à cette question demain ? Mais pour la deuxième partie, je vais vous répondre maintenant. Alors, si vous voulez tester la personne pour laquelle vous pensez qu'elle est peut-être réveillée, vous lui faites rater les déjeuners et les dîners pendant trois jours. Et je ne parle pas du fait qu'il reste vivant ou pas. Je ne parle pas de ça. Juste, regardez dans quelle humeur est cette personne. Mais même là, il faut que vous fassiez attention. Parce qu'elle peut éventuellement faire semblant. Et il y a certaines personnes qui peuvent faire semblant pendant longtemps. Donc, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui puisque c'est l'heure du déjeuner. Alors, j'allais vous demander de chanter une chanson népalaise, mais j'ai oublié le titre. Donc, peut-être qu'on pourra le faire demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501